Générique de Pascal Bernheim, bonjour Pascal ! Bonjour ! On n'a pas 2-3 infos sur Paléo à balancer avant tout le monde juste pour embêter là, comme ça ? Non, pas encore, il n'y a pas ça, c'est pas notre genre du tout, du tout, non voilà, surtout que moi les festivals, enfin bon ça c'est une autre histoire. Oui parce que vous savez j'ai un côté snob assez puant qui se traduit par un mépris absolu de tout ce qui plaît aux masses, comme les festivals par exemple, mais pas seulement. Dans certains cas, mon côté « je suis largement au-dessus de ça, je vais vous chier au nez » va jusqu'à la détestation la plus absolue, absolue, absolue. Du Gangnam Style au Harlem Shake, j'évite, avec un plaisir sans mélange, j'évite de succomber au chant des sirènes obscènes de la vulgarité en me fourvoyant sur la terre de ces chemins battus par une foule servile et pas très éclairée. Ainsi, fidèle à ma ligne de conduite, je n'ai jamais prononcé la phrase. Vous savez, cette phrase qui pollue l'univers sonore tout entier depuis quelques semaines, pire que la radioactivité dans les piscines de Fukushima. Bien sûr, cette formule, ridicule, on peut la paraphraser pour ne point se salir la langue ou la plume. Par exemple, comme l'a écrit mon camarade David Marine sur son blog, « Bordel ! » Non mais bordel quoi ! C'est d'ailleurs le titre de son excellent article à ce propos, « Il y a le lien sur rts.ch baroblique Bernheim ». Donc, la phrase. Sortie par hasard de la bouche de ce qu'il faut bien appeler une fille, Nabila, même si sa proportion de cellules... Vous parlez de ça ? Je parle de ça, oui. Nabila, Nabila, oui. Alors, il paraît que c'est une fille, même si sa proportion de cellules humaines est bien en dessous de la moyenne de ce que contient normalement de la viande de fille. Cette phrase traduit l'étonnement de Nabila à propos de copine à elle qui n'aurait pas de savon pour les cheveux sales. On appelle ça du shampoing. Voilà, mais je prononce pas la phrase. Bien. Nabila, en philosophe de l'extrême, tenez-vous bien, Nabila va jusqu'à douter de l'identité sexuelle de ses copines démunies de savon pour les cheveux. Ses copines, je sais pas, ses collègues, enfin les autres poufs qui participent à la même émission de télé-réalité. Les anges de la télé-réalité. Oui, ils expliquent dans le titre que c'est de la télé-réalité au cas où on n'aurait pas remarqué, vous voyez. Pour renseigner le crétin de base, Energy 12, la chaîne qui diffuse l'émission, Energy 12 aurait dû intituler ça « Les anges de la télé poubelle ». Là, on aurait été au courant. Parce qu'à ce niveau, Energy 12, c'est plus de la télé, c'est carrément la voirie. En même temps, grâce au titre, on nous informe que les gens qu'on peut voir dans cette émission sont des anges. Oui, aussi au cas où on n'aurait pas remarqué, mais surtout, surtout parce que dans la réalité, les anges n'ont pas de sexe. Avec Nabila, ça pourrait prêter à confusion. Chez elle, il y a presque surcharge. Même si on pourrait l'accuser de faux et usage de faux, d'ailleurs. Je ne sais pas à combien on peut aller fumer une clope sur son balcon, mais ça fait du monde. Revenons à la phrase. Non, je ne la prononcerai pas, ce n'est pas la peine d'assister. Je vous ai expliqué au début que c'est contraire à mon éthique. En plus, Nabila a déposé sa phrase à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. Oui, parce que certains veulent en faire des t-shirts, paraît-il. Mais oui, plein de choses. Alors, c'est bien industriel, la propriété, j'ai vérifié. Moi, au début, j'ai cru que c'était I pour intellectuel, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Ben non, c'est industriel. Mais c'est normal, dans la mesure où Nabila doit avoir autant de cellules vivantes dans le crâne qu'elle en a dans les seins, ça ne pouvait pas le faire. Comment ça, je suis méchant ? Vous trouvez que je suis méchant un petit peu ? Surtout avec une genevoise. Oui, mais qui aime bien, châtie bien, on va dire. Comme ça, je me dédouane un peu facilement. Il faut quand même reconnaître, protéger une phrase qui a fait le buzz. Vous trouvez ça intelligent ? Parce que le buzz, ça s'arrête aussi vite que ça a commencé. C'est le principe, d'ailleurs. Elle n'intéresse plus personne, cette phrase. Je dois être un des derniers, si ça se trouve. En plus, si tout le monde se met à déposer sa phrase, on ne pourra bientôt plus rien dire. Je ne possède pas de compte bancaire en Suisse. Ah non, ça, on ne peut pas, ça a été déposé par Cahuzac. Allô, tonton, pourquoi tu tousses ? On ne peut pas, c'est affaire non-rénaud, ça. Bon, alors, il faut faire dans le synonyme, je ne sais pas, un truc du genre Allô, concon, pourquoi tu glousses ? Allô ? Non mais, allô quoi ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Même tout seul, je ne saurais pas quoi en faire Dans sa tête, les courants d'air Pour prendre son pied, il y a des plaisirs moins vulgaires Dans ses seins, il n'y a rien à traire Mais les mâles sous leurs pagnes, bâtons virils En sorcelés par son babile Allô ? Non mais, allô ? T'as pas de shampoing, t'es une fille, mais allô ? Allô ? Non mais, allô ? Allô ? Non mais, allô ? Quand elle s'habille, elle est à moitié à poil L'opposé d'une femme fatale Elle sonne faux, ordinaire comme une petite poule Suffit maintenant, ça nous saoule Même dans la coiffure, ils ont mal au cœur Une fille qui a pas de cheveux ferait moins peur Allô ? Non mais, allô ? T'as pas de shampoing, t'es une fille, mais allô ? Allô ? Non mais, allô ? Allô ? Non mais, allô ? Allô ? Oui, mais, allô ? T'as pas de maintien, on va te jeter, allô ? T'es bien trop, mégalo ? Allô ? Oui, au fond de l'eau ? Eh bien, on va raccrocher là, si vous êtes d'accord Si elle se noie, je veux bien faire un effort Vous avez quand même fini par la dire, cette fameuse phrase Je l'ai pas dite, je l'ai chantée Ah non non, c'est pas la même chose Non 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 Merci Merci C'est parti Sous-titrage ST' 501